... Toutes les grosses têtes que j'ai invitées aujourd'hui ont à la fois un nom célèbre et un surnom qui tend à devenir autant. Par exemple, à côté de moi, un garçon qui, dans les milieux du bâtiment, a été surnommé le débris... ...Philippe Castelli. ...Un garçon qui, dans d'autres milieux beaucoup plus... ...Qui, dans les débris, a été surnommé le bâtiment. ...Dans des milieux beaucoup plus huppés, il faut le préciser, a été surnommé, et c'est un surnom qu'il mérite, lui, vraiment, le Vicomte, Olivier de Kersauzon. Vous voyez d'ailleurs, sur sa chevelure luxuriante et légèrement hirsute, la trace de la couronne de ses ancêtres. Il a une couronne sur la tête ? Ah oui ? C'est une tête ou une molaire ? Non, mais vous avez un blason ? Ah, oh, le lapin, là, au carrier ! Vous avez un blason, quand même ? Vous avez un blason que je vais abîmer tout à l'heure. Un blason. Un peu fin de race, hein, quand même. Je préfère ma fin que votre début. Vous savez, M. de Kersauzon est toujours le fils de quelqu'un, hein ? Pas moi. Mais non, c'est justement ce qu'on lui reproche dans la famille. Et puis, celle qu'on a surnommée, et elle le mérite, la première confesseuse de France... ...Mélie Grégoire ! C'est vrai que vous êtes une confesseuse laïque ? Oui, je veux bien, en condition de ne pas donner d'absolution. Mais en échange des bonnes adresses qu'on vous donne, qu'est-ce que vous donnez en échange ? Des bonnes adresses. Ah oui, les gens qui vous disent qu'ils se sont livrés à certaines choses, généralement, on vous indique, au moins, hors antenne, comment ça s'est passé, combien ça a coûté, où ça s'est déroulé, non ? Non, vous savez, non. D'ailleurs, pour les femmes, il n'y a généralement pas ça. Mais si, mais si ! Il y a des hommes qui appellent. Moi, ce que je préfère, c'est vos conversations avec les hommes. Ça donne le frisson, hein, quelquefois. Est-ce que vous êtes arrivés d'en voir après l'émission ? Ah non. Jamais ? Les hommes ni femmes, non. Ils ne vous attendent pas à la sortie ? C'est arrivé. Eh bien, je sortais par l'isgué de service. Comment on vous prévient ? Attention, Méni, il y en a une douzaine devant la porte. Vous revenez, il y a un énergumène qui vous attend, etc. Bon, alors, je prenais la... Mais pourquoi ils vous attendaient, l'énergumène, généralement ? Généralement, ils m'accusaient d'avoir dit à leur femme qu'ils avaient bien raison de le tomber ou quelque chose comme ça. Vous comprenez ? Ah oui, oui. Et alors là, ils vous lançaient la fameuse phrase de M. Castelli. Amène-moi ta mère que je te recommence. Oui, oui, oui. C'est une jolie phrase. Très jolie. Bon, alors, au débris, au vicomte, à la confesseuse... Et au secours. J'ajouterai l'homme de vos dimanches et sur RTL de vos après-midi. L'homme de vos nuits aussi, bien sûr, si vous fréquentez certains endroits. Enfin, l'homme qui est à votre disposition 24 heures sur 24. Jacques Martin. De M. Valdebouze. Il s'appelle comme ça, excusez-moi, mais Éric Valdebouze. Valdebouze. Valdebouze, c'est une fausse à purin. Il habite filaire les Nancy. Bon, tout le monde ne peut pas s'appeler Castelli. Il n'y a rien de particules ? De Valdebouze ? Non, pas, plus loin de. Non, non. Ah non, mais attention, tout le monde n'est pas authentiquement noble. Vous voulez parler de M. Kersauzon, sans doute, là, non ? Non, non, je vous demandais si ce monsieur était un titre nobiliaire. Eh bien, demandez à M. Kersauzon d'où il descend, comment il descend et comment il remonte. Mandez-lui. Moi, j'ai très peur. Mais non, je vous le demanderai. Il adore raconter sa famille. Vous me défendrez ou non ? Il adore ça. Vous descendez ou vous montez ? On n'est pas dans le métro, là. Si vous descendez, montez donc ! Oui, Kersauzon, comme il est grave. Il descend à Dubon, Dubon Dubonnet, il se casse la gueule. Non, mais d'abord, savez-vous où est situé le château ? Oui, je le connais, je l'ai vu. Où ? Il est au bord de la mer, sur la rive sud de la côte sud de la Bretagne, sur une grève déserte, sauvage et romantique. Ah bon ? Il ne pousse pas grand-chose, il ne pousse pas grand-chose. Il ne pousse que des espoirs lorsqu'on regarde la mer. Il y en a des agents, mais il n'y a encore. Premier poste de radio qui portait son bruit sur la lande, il y avait votre voix et vous confessiez des hommes et des femmes. Vous leur apportiez le réconfort, Manny. Et moi, bien que le jeune, à peine bubère, déjà le désir s'emparait de moi. Quand j'entendais ces femmes qui vous racontaient des choses qui étaient lointaines et pour moi déjà désirables, je ne désirais moi que votre voix. Qu'un seul regard de vous, que quelque chose qui puisse donner un fin, un trouble profond à cette adolescence perdue que j'avais sur la lande. Manny, je vous ai imaginé cent fois. Jamais je n'ai pensé que vous fussiez si belle et si douce, que vos yeux étaient capables de regards qui, même un homme de vertu, ouvraient les voies à la perdition. Je comprends maintenant aujourd'hui pourquoi c'était de la radio et pas de la télévision. On ne vous a jamais parlé comme ça ? Non, non, heureusement. Surtout en public. Alors, M. Valdebou, ce que je vous ai présenté, voici quelques instants, vous propose la première citation. Qui a dit ? Il ne fait aucun doute qu'il existe un au-delà. Oui. Cependant, il est permis de se demander à quelle distance il se trouve du centre-ville. Et jusqu'à quelle heure il est tout vert ? C'est très drôle. Ça pourrait être du Pierre Lac. C'est très récent, ça. C'est récent, oui. Grouchot, Marx. Non. Obaldia. Non. C'est un humoriste contemporain. Oui. Elgozy ? Non, un humoriste. Pas un fonctionnaire. C'est pas Woody Allen. Il n'y a pas quelqu'un, celui-là. C'est un humoriste français, ça. C'est français, non ? Non, c'est pas français. C'est pas encore Woody Allen. C'est Woody Allen. Et maintenant, très bonne réponse de Jacques Martin. Moi qui l'ai dit... Moi qui l'ai dit le premier, puis t'as atteint, ouais. Vous avez dit quelque chose ? Ouais, j'ai dit, est-ce que ça serait pas Woody Allen ? Oui, oui, oui. Quelqu'un l'avait déjà dit, effectivement. Eh bien, pardonnez-moi cette injustice. Non. Merci. Monsieur Castelli, je voudrais vous dire, je suis navré. D'avoir ajouté une injustice à la cruauté de la nature. Mais pourquoi la nature n'a jamais été cruelle avec moi ? Eh bien, vous n'avez pas de rancune. Question de Madame Le Prieur. Dagon Coutinville. Madame Le Prieur. Amen. Mes frères. Quoi, mes frères, mes frères ? On ne dit plus mes frères, on dit camarades. Comment est-ce, Madame Le Prieur ? Et à quel âge ? Oh ben, depuis qu'elle nous écrit, elle a cinq ans de plus, car elle était parmi les premières. Ouais, elle a du fric. Ah, il s'est parlé aux femmes, hein ? Eh bien, justement, qui disait aux femmes qu'il courtisait, vos yeux brillent comme le fond de mon pantalon ? C'est Napoléon. Oh, Napoléon. Un mufle. Non, un homme d'esprit. Enfin, c'est souvent la même chose, hein. Il les connaissait bien, en attendant. Un homme qui est mort. Un homme qui est mort, oui. Mais c'est bien marré, aussi. Ah oui ? Ah oui. De quel siècle ? Non, il est mort il y a 20 ans. Non, même pas. 17 ans. 3-4 ans. Il est mort sur le ventre. Il brille. J'en sais rien, il est mort sur le ventre. Un auteur dramatique ? Ouais, il a écrit un peu, mais enfin... C'est pas un auteur dramatique, exactement. C'est quelqu'un qui, par ses écrits, était quand même, parmi ses contemporains, remarqué. Non. Et il n'était pas académicien. Non, il est pour cause. Il est pour cause. Mais, en d'autres temps, il aurait pu l'être. C'est ici qu'on réfléchit. Pas en d'autres temps, en d'autres lieux. Oui. On a commis une injustice envers lui ? Ah oui. On peut le dire. Non, non. Oh, si. Alors. Si, on a... Si, si, si. Mais il s'en est jamais plein, si bien qu'il y a très peu de personnes au courant. Bon, il est français, il est mort. Ah, c'est vous qui est à l'aise, tout comme d'habitude. Non, non. Non, mais c'est pas un anglais non plus. Enfin, pas exactement. Ce serait plutôt... C'est un métis, quand même. Oui, je vote. Mais c'est un personnage intéressant. Ah oui ? Je peux avoir du sucre. Et Woody Allen lui doit beaucoup. Ah oui. Ah oui. Il y en a plus. Grouchon Marx. C'est Grouchon Marx. Très bonne réponse de Jacques Marx. RTL, dans la nuit des temps, les grosses têtes de Philippe Bouvard, jusqu'à 5 heures. De Madame Mollet, de Paris. Oh, elle est beau. La girafe peut se vanter d'avoir la plus longue de la création. La langue. Oui. Très bonne réponse de Jacques Martin. Et d'ailleurs, M. Castelli, dont la morphologie n'est pas, sans rappeler, celle de l'animal précité, a également une langue extrêmement longue. Faites voir à Méni Grégoire. C'est une escalope, hein ? Un steak pour deux. Il a la langue sale. Il a les panées. Mais Méni, on ne dit pas ça en public. On ne tire pas non plus la langue en biblique. Vous dites ça, vous. Non, parce qu'ils ne peuvent pas me tirer la langue. En tout cas, je ne le sais pas. On va faire seulement. De M. Mignon de Carvin. Qu'en dit-on d'une personne qu'elle a un visage scrobifule ? Quand elle n'est pas terrible, physiquement. À vue d'un, comme ça, écolo sympa, cherche le scrobifule, aime la musique et tout. On ne fait pas un tabac avec ça. Elle est aussi bête de face que de profil. Lorsqu'elle est scrofuleuse. Non, pas scrofuleuse. Scrobifuleuse, ce qui est très difficile. Quand c'est tavelé. Non. Quand les deux yeux tombent dans la bouche. Quand les oreilles sont nappées comme des verres à soie à tout le monde. Tu n'es pas une chanteuse, non ? À qui pensez-vous ? À Chantal Goya, pourquoi ? Scrobifule, c'est un visage... Elle a la peau abîmée. C'est quelqu'un qui a un profil d'héredo-séphilitique ? Non, mais c'est plutôt un charme. Ah bon ? Elle a un œil qui a une couleur différente de l'autre. Est-ce que Manny Grégoire est scrobifule ? Elle a un strabisme. Elle est un peu scrobifule, Manny. C'est érotique, alors ? C'est une bouche comme ça, fine et tout, mais pulpeuse en même temps, avec un je-ne-sais-quoi qui vous rappelle que le merveilleux existe. Il n'y a que les femmes qui sont scrobifules. Et les femmes sont plus volontiers scrobifules que les hommes. Est-ce qu'il y a un homme scrobifule ici pour dégager un peu ? On peut avoir autre chose que le visage scrobifule. Eh ! J'ai compris ! Peur idée. Non. Un je-ne-sais-quoi de délicat et de charmant qui apporte, lorsqu'on pose le regard dessus, une violente émotion, tant physique qu'intellectuelle, n'est-ce pas, Philippe ? C'est ça ? Et puis, une façon de rire un peu moqueuse, un petit plissement, un frémissement du nez qui dégage une grande sensualité, et puis cet oeil calme et serein qui se pose sur vous, racontant une longue habitude. Est-ce là ? Non. Un érectidine, ça veut dire. Non. Ah, c'est très difficile, ça. Oui, de temps en temps, il y en a une, tous les mois, vous êtes tombés le mauvais jour. Quand on est rasé de frais ? Quand on embrasse bien sur la bouche ? Qu'est-ce que j'ai d'anormal ? Qui serait un peu scrobifude sur les bords. Et lui ? Vous êtes très entouré, Mény. Oui, c'est dommage. Non, vraiment, c'est... Non, laissez-moi, Mény Grégoire, voulez-vous ? Assis, chacun. Ça vous dérange pas ? Tant que vous ne touchez pas, en effet. Moi, je m'éloigne parce que le désir s'en part de moi. Et le scrobifude... Dans les origines du mot, ça veut dire quoi ? Lorsqu'on a atteint lisse et mat. Non. Ça veut dire quoi ? Eh bien, je vais vous demander d'applaudir M. Mignon de Carvin. Qu'est-ce que c'est que j'ai de scrobifude ? C'est pas une maladie, au moins. M. Mignon va recevoir un mandat de 500 francs. Il va recevoir un disque sur lequel il pourra retrouver les meilleurs moments des grosses terres. Un bilboquet. Et on dit qu'une personne a un visage scrobifule lorsqu'elle a des faussettes. Elle a, quand elle rit, quelques faussettes. Ah oui, c'est délicieux, oui. Délicieux. Et au menton, elle a un petit côté scrobifule. C'est un bon nom pour la résistance. Ici, scrobifule. Mais il n'y a pas que des visages scrobifules. Elle peut avoir les fesses scrobifules. Exactement. Ah oui, oui, ça existe. Oui. C'est délicieux. Vous n'aviez jamais vu des fesses scrobiculées ? Ah non, non, je ne pensais pas à ça du tout. Non, non. Vous ne vous êtes jamais penchés sur cette question-là ? Ah non, 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 non. Mais ça vous choque qu'on dise qu'il peut y avoir sur une paire de fesses ce qu'il y a sur un visage ? Non. L'un et l'autre sont interchangeables. Et nous voilà, de nouveau dans la dentelle. Pauvre ménée, bien que je t'embrasse. On n'a pas mérité ça, quand même. Dans la nuit des temps des grosses têtes RTL Jusqu'à 5 heures Eh bien justement, puisque vous vous intéressez à la littérature, voici une question de Mme Leca de Paris qui va vous donner l'occasion de manifester un peu votre érudition dans ce domaine. Oui, mon petit bonhomme. Je ne suis pas votre petit bonhomme, monsieur Martin. Mais si tu viens chercher des cachous dans ma poche percée, tu peux le devenir, tu sais. J'en ai fait réussir d'autres, hein ? J'y serais à faire dans les poches de monsieur Martin. Pourriez-vous à perdre ? Ah oui, mais... Je pourrais aussi m'y faire des relations. Qu'est-ce qu'il est mignon, quand même. En vous, ça va, hein. Attaquez-vous à monsieur Castelli dans les endroits que nous avons évoqués. Non, mais Castelli, je ne l'aime pas, mais vous, je vous aime vraiment. Ouais, quand je pense, quand même, que Castelli, c'est agressé. Agressé aux toilettes, c'est quand même... Mais c'est un de ses fantasmes, c'est un de ses rêves. Quand il arrive, la chasse d'eau se tire toute seule. Enfin, la prochaine fois que tu vas au Wasser, ça ferait un coup de caractère. Ben, entraîne-toi. Dans quel roman trouve-t-on Gueule d'or et Bibi la criarde ? Oh... Dans Nana ? Non. Non, mais... Dans une oeuvre de Zola, non ? Dans... Germinal ! Non. La sommoire. Dans une oeuvre... La sommoire ! Très bonne réponse, d'Olivier de Pierre-Sauzon. Merci ! Et bravo, Jacques Martin, pour moi, oui ! C'est vrai. J'aurais pu dire vers Churenne. Vous avez deux verres d'eau, Philippe ? Oui. Un pour chaque pied ? Il est tout petit comme un haricot. Alors, c'est bon, si vous mettez dans l'eau, il germe. Ah, je les aurais payés cher, les quelques centimètres qui nous séparent. Oui, mais ça dépend par quel bout on prend, le problème. Si vous avez quelques centimètres, ça peut avoir une... N'est-ce pas, Méni, que ça a une importance ? Mais Méni voudrait bien changer de sujet quand elle vient chez nous. Ça va, oui. C'est impossible. Vous êtes venu ici pour vous changer les idées. Bien sûr. Ça ne doit pas vous amuser qu'on vous parle de ces choses-là. Ça me fait quand même rire. Ah, elle avoue, hein ? Oh, elle avoue. Elle est toute rouge. Alors, je voudrais dire... Que vous n'arriviez pas à trouver auprès des femmes une légitime satisfaction jusqu'à, pendant des heures, en parler sans jamais agir, passe encore, mais nous nous sommes repus car Sosan et moi. Ah oui, ça, lui, il a l'air repus, hein ? Il a au moins un mois d'orgie derrière lui, hein ? Non, mais pour tout vous dire, Philippe, on s'est quand même couché sur le tard, cette nuit. Oui, il met 8 jours à récupérer une partouze. Non, monsieur Castelli, vous êtes un garçon... Mais vous mettez 8 jours à récupérer, 40 ans à espérer. Non, c'est pas mal. Est-ce que je peux vous demander de ne pas entrer dans les détails techniques ? Non, 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 non. d'éviter certains mots qui pourraient choquer certaines oreilles. Mais oui, on n'a pas blessé l'auditoire, évidemment. Ça fait de votre avis, mon petit Philippe, ça fait vraiment plaisir de voir que vous avez ici la voix du bon goût et de la morale. Oh, Fayot ! Mon petit-fils. Elle est belle avec sa robe rayée. Merveilleuse. Oh, oh, oh. Je voudrais dire à Méni Grégoire que la première fois, que le disque s'empare de moi comme une bête sauvage dès qu'elle apparaît dans les couloirs de la station. C'est ça que vous vouliez dire, Philippe ? Dites-lui. De toute façon, même si c'est pas vrai, ça fait toujours plaisir. Dès que vous apparaissez dans les couloirs de la station, il se fait en nous une révolution juvénile. Oh ! Oh ! Non, justement, je voulais remettre les choses au point. Oui. Car quand j'ai eu l'imprudence de présenter Philippe Castelli à Méni Grégoire, il lui a fait une cour assez pressante qui a pu laisser penser qu'il bénéficiait d'un tempérament qui n'est pas le sien. Alors, je voudrais vous dire qu'il m'a dit qu'il aimerait bien vous exprimer son véritable problème qui est très différent. On peut même dire que c'est l'opposé. Oui, mais est-ce que c'est normal que Castelli expose devant des millions et des millions d'auditeurs ? Oh non, je dirais voir, mais vous savez de quelle heure elle connaît ? Ça m'avait déjà demandé. Je ne reçois pas. Non, parce que Méni... Écoutez, si on vous enleveait vos problèmes, vous les perdiez, vous ne seriez plus intéressants du tout. Il faut souvent garder son problème. C'est la prudence. qu'à 50 ans passés, il continue à faire pipi au lit. C'est la prudence élémentaire. Non, non, non. Bon, Méni, imaginons que vous ne le voyez pas. D'ailleurs, détournez votre regard. Qu'est-ce que mieux ? Vous, Philippe Castelli, vous me regardez. Vous êtes chacun au téléphone. Bon. Allô ? Mamie Gringoire ? Non. Alors, à ce moment-là, vous avez une assistante qui dit, tiens, encore un farceur et qui raconte. Eh oui ! Alors, vous recommencez. Bon, alors, je m'appelle Jean-Raoul. Oui ? Mon numéro de téléphone, c'est 852-78-95. Eh bien, on va en parler à Méni, elle le rappellera peut-être. Peut-être. Ah bon ? C'est que fort. Enfin, on a vu que c'est très galère. Comme il n'est pas très motivé, il ne rappelle pas. On ne le rappelle pas non plus. Ah, on ne le rappelle jamais ? Si, si. Mais vous êtes en cheville avec les PTC. C'était intéressant, mais avec la voix qu'il avait, je sais très bien ce qu'aurait dit l'assistant. Mais mon grand garçon est tout à fait normal. On selle, madame ? Pour assister aux grosses têtes de Philippe Bouvard, rendez-vous sur rtl.fr.